Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Nous y sommes, permettez-moi de dire enfin, avec ce matin une nouvelle étape majeure pour notre PLUI Climat dont l'élaboration a été prescrite, je le rappelle, en novembre 2015. En effet, il nous est proposé aujourd'hui de tirer le bilan de la concertation qui était en cours depuis avril 2019 et donc d'arrêter notre projet. Depuis mon élection le 9 juillet dernier, conformément à l'engagement pris devant vous, chers collègues, j'ai eu le plaisir d'aller à la rencontre de tous, toutes et tous les collègues maires de notre territoire. Un territoire, Monsieur le Président, riche de la diversité de ses communes, qui contribue grandement à notre rayonnement. Chacune et chacun ici présent, vous m'avez présenté vos projets, votre vision de l'aménagement durable de votre commune et bien souvent fait part de vos difficultés, par exemple de cabanisation ou encore de la France des procédures, qui tue malheureusement trop souvent la France des projets. Mais au final, nous nous retrouvons toutes et tous aujourd'hui pour qu'enfin notre PLU intercommunale soit approuvée à l'été 2025. N'oublions pas que l'examen de cette affaire aujourd'hui n'aurait évidemment pas été possible sans l'engagement et la mobilisation des agents de la métropole de Montpellier. Et je tiens ce matin à leur renouveler publiquement, cher Michael, Monsieur le Président, mes remerciements. Vous pouvez collectivement, Mesdames et Messieurs, être fiers du travail accompli, des milliers d'heures, milliers d'heures, passées notamment en commune pour co-construire notre PLU climat. Car oui, oui, il s'agit d'un document d'urbanisme élaboré dans le dialogue depuis 2020 avec chaque commune membre pour qu'ensemble nous fassions collectivement métropole et que le « i » de intercommunale prenne tout son sens. Pour la ville de Montpellier, j'ai pu bénéficier de l'expérience et de la vision de notre collègue Marie Sfaille, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, et de notre collègue Laurent Nison, parfaitement au fait des dossiers. Notre PLU climat a ainsi fait l'objet d'une longue concertation, de plus de cinq ans maintenant, avec également les habitants, les associations, mais aussi d'un travail en commun avec nos partenaires, et ils sont nombreux, le département, la région, les services de l'État, la Chambre d'Agriculture et la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Dans le cadre de cette concertation, nous avons d'ailleurs reçu plus de 1900 contributions qui ont été classées par thématique. Sans surprise, plus des deux tiers des observations relèvent du thème de l'habitat et tout particulièrement de la constructibilité du territoire, avec le souhait de certains de limiter les projets d'extension ou de réinvestissement urbain, et la volonté d'autres d'ouvrir à l'urbanisation des zones dédiées à l'agriculture ou à des espaces naturels. En transparence, chers collègues, une synthèse des contributions a été jointe en annexe de la délibération. Le bilan indique également les modifications apportées au PLUI Climat, suite aux nombreuses observations. Avec le fruit de cette concertation, vous l'aurez compris, nous avons donc élaboré un PLUI qui fixe un projet commun, respectueux de l'identité des villes et des villages de notre métropole. Alors oui, j'ai lu que certains nous reprochent l'absence de vision intercommunale, alors qu'au contraire, notre PLUI Climat est un document harmonisé, preuve d'une solidarité intercommunale. Souvent, un document d'urbanisme n'est lu que par le prisme des droits à urbaniser, à construire. Vous me permettrez de commencer mon propos par la dimension protectrice de notre PLUI Climat, qui préserve et valorise notre exceptionnelle richesse agricole et naturelle. Avec deux tiers du territoire en zone agricole et naturelle, ce président, deux tiers du territoire en zone agricole et naturelle, notre PLUI Climat est donc avant tout protecteur et résilient. Nous avons évidemment adapté les zonages aux diverses formes du territoire en protégeant les paysages et les trames vertes et bleues. Les chiffres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Quelques-uns, 10 % de notre territoire est donc désormais protégé au titre du paysage, préservant ainsi notre identité du Languedoc et donnant un statut au grand paysage avec une valeur patrimoniale. Je remercie notre collègue Arnaud Meunier à Beaulieu, notamment pour son action volontariste sur ce sujet. 13 % de notre territoire est protégé au titre de notre patrimoine végétal avec les espaces boisés classés ou les espaces verts à protéger. Nous comptons d'ailleurs près de 2 450 arbres notables isolés et près de 300 km de linéaire de haie. 38 % de notre territoire contribue à la préservation d'une biodiversité unique en France avec des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité. Notre collègue Isabelle Touzard aura l'occasion d'ailleurs tout à l'heure de nous présenter la stratégie 2024-2030. Je n'oublie pas également les zones humides et les espaces minimums de bon fonctionnement des cours d'eau qui constituent notre corridor trembleu. Avec les emplacements réservés de la GEMAPI, nous donnons d'ailleurs un statut juridique aux continuités écologiques. Mais au-delà de la protection des terres, nous devons être, chers collègues, proactifs pour la reconquête des terres agricoles non exploités. Nous créons d'ailleurs ainsi dans ce conseil deux associations foncières agricoles, notamment une dans la haute vallée du Laisse, à Pralle-le-Laisse, Montferrier-sur-Laisse, Clapier et Jacou, et la seconde à l'ouest, à Grabel, Juvignac et Saint-Georges-d'Orque. En termes de résilience, notre PLU Climat prend donc des dispositions pour nous adapter collectivement au changement climatique, en inscrivant nos engagements du Plan Climat, Air, Énergie, Territorial, Solidaire, adopté en février 2023, et en intégrant les vulnérabilités de notre territoire pour préserver toujours et encore les populations des risques. Il permet ainsi de lutter contre le ruissellement en imposant des espaces perméables de pleine terre, contribuant à la renaturation et à la désimperméabilisation des sols. Nous la soutenons fortement d'ailleurs pour les cours d'école dans le cadre du CTO avec la région Occitanie. Il est également protecteur de la ressource en eau, avec une action volontariste d'interdiction des nouveaux forages domestiques. L'assainissement n'est d'ailleurs pas oublié, avec un zonage spécifique. Il accompagne aussi également le développement des énergies renouvelables, avec notamment les réseaux de chaleur, la définition de secteurs affectés à la production d'énergie photovoltaïque au sol ou encore des normes de construction moins énergivores. Globalement, vous l'aurez compris, chers collègues, notre PLU climat fixe une stratégie, allez, disons-le, inédite, pour réduire nos émissions de carbone et nous le verrons dans un instant de modération de la consommation foncière. Enfin, toujours au titre de cette même protection, nous portons une attention toute particulière à notre patrimoine métropolitain, reçue en héritage et auquel nous sommes toutes et tous très sensibles. Et tout particulièrement, nos collègues à Bayargue, à Fabregues, à La Vérune, à Manteau, à Restin-Clier, à Saint-Génès-des-Mourgues, et sans oublier Boris Bélanger à Montpellier. Sous l'impulsion de notre collègue, cher Éric, Éric Pinceau, je rappelle d'ailleurs qu'après l'obtention du label Pays d'art et d'histoire en 2020, nous avons mis en place un fonds de soutien à la restauration des patrimoines à destination des communes, cher Éric. Nous avons tous en tête la magnifique restauration du château de Saint-Drézéry, cher Président, nous y étions ensemble, pour accueillir ton hôtel de ville, cher Jacqui. Alors, si les deux tiers du territoire sont donc sanctuarisés, vous l'aurez compris mathématiquement, notre projet urbain reste contenu dans le tiers restant pour répondre aux besoins de la population et des entreprises. Nous vivons donc aujourd'hui une véritable rupture avec un changement de paradigme dans l'aménagement durable de notre territoire. La modération de la consommation foncière se traduit d'ailleurs par une réduction de plus de 50% par rapport à la période précédente. Les zones à urbaniser, prévues au SCOT, passent de 1 500 hectares à 740 hectares au PLU. Notre priorité est ainsi donnée au réinvestissement urbain. L'ensemble des communes ont contribué collectivement à cet objectif, avec un volontarisme inédit de réduction des extensions urbaines. En effet, plusieurs projets sur le point de sortir de terre ont été stoppés ou fortement réduits. Je pense, chers collègues, à l'agri-parc des Bouisses, à Montpellier, à la seconde tranche de la ZAC Quantosel, à Saint-Bresse ou encore à l'urbanisation de la plaine au Cresse. Le PLU fixe une vision publique sous forme d'un territoire de projet avec 56 OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, et 20 papagues, périmètre d'attente de projets d'aménagement global. Nous donnons donc collectivement un signal fort de la fin, et j'insiste, la fin de l'urbanisation à la parcelle qui a fait tant de mal dans nos communes. Et je retiens ton expression, chère Véronique, d'une urbanisation traumatisante. Tu me l'as souvent répété. Nous affirmons ainsi les projets urbains de nos communes avec une attention toute particulière, évidemment, pour l'espace public, préservant ainsi nos capacités d'aménagement. Et les projets portés par les communes sont nombreux et divers. Il y a des OAP dédiés aux équipements publics attendus par nos habitants. Je pense notamment au lycée, cournotérale, à la caserne des pompiers, à Montferrier-sur-Lèze, aux nouvelles gendarmeries, à Pignan et Villeneuve-les-Maglones, aux plaines des sports, à Cournonsec et à Sossan, ou encore au groupe scolaire, à Jacou. Il y a les OAP et Papagues qui nous donnent des outils pour maîtriser le développement et l'aménagement des cœurs de nos villes et de nos villages. A ce titre, je pense aux communes de Murviel-les-Montpelliers, Sossan, Juvignac, Saint-Jean-de-Védas, Sussargue ou encore Castry. En matière de logement, cher Président, nous avons construit un PLUI solidaire. Alors que la trajectoire démographique que l'on connaît toutes et tous s'inscrit dans la continuité des dynamiques passées, nous anticipons, avec ce PLUI, un accroissement de population, car nous sommes la métropole la plus attractive de France. Mais nous devons collectivement encadrer cette croissance démographique en assurant un rééquilibrage territorial pour une meilleure répartition des nouveaux habitants à l'échelle de notre grand territoire qui comprend, là aussi, les intercommunalités voisines. Pour permettre aux habitants de se loger dignement et pour favoriser le parcours résidentiel, nous inscrivons donc une servitude de mixité sociale dans toutes les communes de la métropole, fixant un pourcentage de production de logements locatifs sociaux, mais également, pour certaines communes, de logements abordables. Alors, comme tu le dis très souvent, cher Michael, le succès du congrès de l'Union sociale pour l'habitat à Montpellier, nous serons résolument un territoire solidaire et dynamique pour faire une place, une place, une grande place à ceux qui n'ont pas de patrimoine et qui donc rencontrent des difficultés pour se loger. Je pense aux femmes seules ou encore à nos travailleurs essentiels. Avec le réinvestissement urbain, nous devons nous saisir des opportunités de densification maîtrisées, chers collègues, là où c'est possible et bien évidemment, je pense notamment aux surélévations, aux transformations de bureaux en logements ou encore aux friches. Sur ce dernier point, notons ici les projets lauréats du plan de transformation des zones commerciales, Cœur-Valsière à Grabel ou Hauts-de-à-la-Mer sur la Téperole. Nous devons également penser à l'urbanisation en proximité des infrastructures de transports actuels ou futurs. Je pense bien évidemment à la stratégie mobilité portée par notre collègue Julie Frèche avec la gratuité des transports, mais également un investissement sans précédent de plus d'un milliard d'euros. Comme l'habitat, il nous faut aussi penser les mobilités à grande échelle. En matière d'activité économique, chers collègues, nous avons élaboré un PLUI qui permet de répondre à la forte demande des entreprises et donc de favoriser l'emploi. Avec 50% des zones à urbaniser dédiées à de l'activité économique, nous répondons avec nos collègues Indemad et Cyril Meunier à l'attractivité et au dynamisme de notre territoire par l'installation d'entreprises à fort potentiel d'emploi. Il nous faut nous appuyer sur notre stratégie de filière et je pense à ce titre aux industries culturelles et créatives, cher Guy, à Vendargues notamment, à la santé avec Medvalet, à l'écosystème puissant des ENR, sans oublier le numérique et la filière agri-agro. Je l'ai dit, mes chers collègues, ce document est le fruit d'un énorme travail collectif des services avec l'ensemble des communes. Mais il s'agit également d'un compromis, n'ayons pas peur des mots, d'un équilibre pour nous permettre de répondre aux besoins du territoire pour le logement, l'activité économique, les équipements publics et les mobilités. Alors, certains se sont déjà exprimés dans la presse et d'autres en commission. Oui, oui, il reste des points de désaccord pour certains d'entre vous, mais je le redis, nous sommes parvenus à un compromis équilibré. Vous allez sans doute évoquer Sablasou à Castanololaise où nous sommes passés de 100 hectares initialement à 11 hectares aujourd'hui au PLUI sur un site déjà entrepuisé. De Gimel à Grabel qui est un projet exemplaire à tout point de vue ou encore de Cambacérès à Montpellier ou Latte qui conserve un corridor écologique et qui constitue un important gisement d'emplois et donc de richesses pour notre métropole. Alors, oui, on peut être dans la surenchère et demander toujours plus, mais ce n'est pas tout ou rien. Convenez qu'il y a aujourd'hui un changement de cap, une véritable rupture avec notre futur document d'urbanisme qui est vivant et donc appelé à évoluer au gré des modifications selon la maturité de nos projets. Chers collègues, c'est notre métropole, c'est notre territoire et nous sommes toutes et tous responsables. Alors ici, aujourd'hui et maintenant, ensemble, avec ce PLU, construisons notre avenir pour le partager demain. Je vous remercie.